Je suis le bonheur, je suis le chien ! Tu sais, j'ai rarement eu l'occasion de devoir rassembler autant de force. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'une chose à faire. De supprimer ! Freezer est un tyran intergalactique, gai orgueilleux, surpuissant et purement mauvais. Il se délecte de chaque occasion qu'il a d'asseoir sa supériorité en semant la mort et le malheur là où il va. Il est de très loin le méchant de Dragon Ball et même le méchant de manga le plus iconique de tous les temps. Dictateur au sang-froid, il règne sur l'espace tout entier d'une main de fer. Freezer affirme sa dominance comme l'être le plus fort de l'univers, avant que ce soit contredit par la suite, et a été le plafond absolu, l'adversaire ultime de Sengoku. Et même si c'est une constance dans Dragon Ball, jamais un méchant n'a eu l'air aussi intouchable que Freezer. Nous le rencontrons à l'Arconamec, où il massacre et tourmente des villageois avec son armée, n'épargnant personne, y compris les enfants. Freezer est d'une méchanceté d'une toute autre envergure après Vegeta et Piccolo. Il joue l'aristocrate, parle d'un ton méprisant et nonchalant, ment comme il respire et extermine ses laquais au moindre inconvénient. Il est tellement cruel que la plupart de ses soldats ne lui obéissent pas par allégeance, mais par peur de le contrarier. Il serait même inspiré d'un chancelier allemand des années 30 et des propriétaires immobiliers, les deux catégories de gens les plus nausés à bon. Il n'a pas une once de bonté en lui et c'est ce qui le rend génial. On ne peut pas faire un méchant plus clair et net. Et ça, on le comprend direct grâce à l'efficacité de son chara-design. Sa peau pâle est teintée d'un rouge à lèvres qui rappelle les monarques ou les vampires. Ses cornes, ses mains et sa queue de reptile, les Diables ou les Onis. Et surtout sa dernière forme qui le met à nu avec une apparence plus jeune et immaculée, sa forme la plus narcissique. Une version parfaite de sa race qui caresse l'imaginaire suprémaciste. Car oui, Freezer est un gros raciste. Nous savons à sa posture qu'il est arrogant, à son regard qu'il est impitoyable. Bref, il a été dessiné dès sa conception à être le mal à l'état pur. Freezer se démarque d'autres méchants de Dragon Ball parce qu'il n'a aucun amour pour le combat et la compétition. Jamais il ne lui viendrait à l'idée de faire un tournoi ou de respecter la force de ses adversaires. L'idée que quelqu'un puisse l'égaler ou le surpasser l'horripile et le hante. La plupart des méchants de Dragon Ball avant lui étaient soit un peu rigolos, ou pouvaient tout du moins se racheter une fois que Goku les tapait et leur donnait une seconde chance. Vegeta était un fou furieux sanguinaire, mais un fou furieux sanguinaire lui-même victime de Freezer est prêt à coopérer quand il fallait. Mais Freezer a été le premier à être à ce point irrécupérable. Il est le mal incarné et ne changera jamais. Une fois vaincu par Goku, il supplie qu'on l'épargne. Ce n'était qu'un autre moyen pour lui d'arriver à ses fins et d'attaquer dans le dos. Freezer trouvera toujours un moyen pour tomber encore plus bas. Il a un tel manque de dignité que même lorsqu'il n'a plus aucune force, il prend celle des autres pour continuer à rester mauvais. C'est un personnage au sommet de la chaîne, plus puissant que n'importe qui dans l'univers. Ce qui ne l'empêche pas d'être un gros lâche. Au point de raser des civilisations entières de peur de voir l'arrivée de quelqu'un à sa hauteur. Il ne peut et ne sait s'en prendre qu'un plus faible que lui. Cette peur se manifeste aussi dans son vœu de vie éternelle. Son personnage est simple, une force, un caractère. Une fois placé dans une situation, le cadre de l'arc Namek n'en devient que plus passionnant. Comment les personnages et même un autre méchant comme Vegeta peuvent agir avec Freezer lui aussi à la recherche des Dragon Ball ? Sa force et son statut d'intouchable, en plus d'apporter une inexorable tension qui cramponne au siège, permet à Freezer d'absolument tout se permettre. Parce qu'il sait que personne ne viendra le chercher. Qui va chercher des crosses à Freezer quand il détruit des planètes avec son petit doigt ? Il n'a aucune limite morale, il a toujours un tour dans sa manche et chacune de ses apparitions crève l'écran. Freezer est un être perfide et couard. Il est prêt à sceller le sort de l'univers tout entier pour éviter de se prendre la branlée qu'il mérite. Il est né le plus fort et compte à tout prix le rester. Non pas en devenant plus fort lui-même, mais en s'assurant que tous les autres restent faibles. Et le voir perdre ses moyens une fois dépassé par Goku est d'un catharsisme sans pareil. Un méchant classique et idéal pour son histoire. L'enfer dans ses yeux, il y avait l'enfer. J'ai vu l'enfer au fond des yeux d'un homme. Imaginez-vous face à un dilemme. Vous êtes médecin et deux patients doivent être soignés d'urgence. Le premier est un enfant quelconque, le second est un politicien qui peut radicalement changer votre carrière. Vous ne pouvez en sauver qu'un seul. Mais qui choisir ? Après tout, chaque vie a la même valeur. Dans Monster de Naoki Urasawa, le docteur Tenma fait le choix d'opérer l'enfant. Pour la simple raison qu'il était arrivé en premier. L'opération est un succès. Mais est-ce que la vie de cet enfant en valait vraiment la peine ? Et si cet enfant était le mâle incarné ? Johan Liebert, le monstre sans nom qui donne son nom à Monster, touche dans le mille sur la partie maléfique innée à chacun de nous. Il dégage une aura terrifiante à la limite du mystique. Il apparaît même comme une sorte de naissance satanique. Après avoir assassiné un patient et les supérieurs de Tenma, Johan disparaît dans la nature sans laisser la moindre trace. Les crimes de Johan ayant profité au docteur, il se retrouve inopinément soupçonné des meurtres ne pouvant prouver l'existence du garçon qu'il a jadis sauvé. Tout le long de la série, le docteur poursuit Johan qui ne semble avoir aucune origine et se lance sur une enquête de plus en plus confuse. A travers des illuminés, les services secrets d'Europe de l'Est, la pègre, les suicidaires et les néo-nazis. Tenma et les lecteurs ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi Johan est-il si méchant ? Était-ce l'orphelinat ou l'intelligence tchèque qui livrait des expériences inhumaines ? Une visite traumatisante chez un psychiatre ? Non. Tout pointe à ce que Johan était déjà un homme exceptionnellement maléfique bien avant les expériences. Peut-être est-il maléfique depuis la naissance. La recherche des origines de Johan est pavée de mystères. Chaque personne l'ayant connue de près ou de loin a été radicalement changée. Johan est un jeune homme charismatique qui a comme décelé le code d'autodestruction de la psyché humaine. Pour lui, il suffit de discuter pour semer la mort. Un don de corruption qui touche à ce que j'appelle un sentiment d'essence du mal. Une sensation face à de rares antagonistes qui nous confrontent à une vision viscérale de l'inhumain vient présent dans notre subconscient. Le monstre qu'il est se trouve en chacun de nous et Johan sait comment le faire grossir. Comme lorsqu'il était à l'orphelinat où les enfants se sont entretués. Lui sur son trône ne s'est contenté que d'une chose ajouté de l'huile sur le feu. Il est un grand manipulateur qui a perfectionné le lavage de cerveau qui fait que la plupart de ses crimes ne sont commis qu'en se salissant que très rarement les mains. Johan est l'incarnation d'un nihilisme total. Il est tellement fort qu'il fait voir l'enfer dans les yeux d'un aveugle. Son but ultime sera d'ailleurs d'organiser un suicide collectif dans tout un village et pousser à bout le plus grand des altruistes. En forçant entre autres un médecin qui lui a rendu la vie à lui faire bouffer les pissenlits par la racine prouvant que sa propre vie n'a aucune valeur que toutes les vies ne se valent pas. Voir qu'aucune vie n'ait de quelconque valeur. Johan est un personnage qui pense qu'il n'aurait jamais dû naître. Il y a aussi une relation quasi-parentale entre Tenma et Johan. Car le docteur, comme un parent, a donné la vie à Johan. Il y a une scène qui illustre bien la noirceur de l'esprit de Johan. C'est le moment où, déguisé en sa sœur, il s'entretient face à un jeune orphelin qui rêve de retrouver sa mère. Johan explique Banco que s'il est orphelin, c'est que sa mère n'a jamais voulu de lui. Il l'emmène dans la rue des péripathéticiennes et l'incite au suicide. « Je comprends maintenant. Elle avait totalement raison. » Tout en restant un fantôme que les diverses protagonistes poursuivent. On entend plus parler de Johan comme une force surnaturelle qu'on ne voit réellement Johan. Attention spoilers, je vous laisse un timecode, vous savez quoi faire. Au dénouement de la série, Johan finit avec une nouvelle balle dans la tête. Tenma, qui a passé son périple à voir une histoire qui fait l'ode à l'humanité, s'apprêtait à tuer Johan. Mais décide d'à nouveau lui sauver la vie. Johan, dans une séquence onirique, lui explique le moment où le monstre en lui l'a consumé. Sa mère était face au même dilemme, ses racailles communistes allaient embarquer Johan ou sa soeur jumelle pour d'horribles expériences. Comme Tenma, elle devait faire le choix entre deux vies, laquelle avait plus de valeur que l'autre. Les jumeaux habillés identiquement, pas sûrs que la mère savait quel enfant elle sacrifiait. Johan n'avait pas été choisi. Mais peut-être que si, du point de vue de sa mère. Lequel des deux jumeaux n'était pas désiré ? Lequel était la vie de trop sur ce monde ? Johan quitte son lit d'hôpital. Fallait-il le sauver à nouveau ? Après tout, on a l'homme le plus monstrueux du monde en roue libre. Ou peut-être que le manga s'arrête sur cette image, car l'auteur n'a plus de méfaits de Johan à raconter. Il se peut qu'après que Tenma ait tenu ses principes et sauvé celui qui était un monstre, il a bel et bien fini par tuer la bête qui était en lui. Il est mort, le pauvre. Pourquoi maman ? Pourquoi il est mort le chat ? Seiko Osabe est la mère du personnage principal des Liens du Sang. C'est le personnage la plus maman que vous pouvez imaginer et probablement la plus terrifiante de ce top. On peut contester mon choix d'inclure une carène dans le top des plus grands méchants des mangas, mais pour moi, ça ne fait pas un pli. Grossièrement, Seiko est au premier abord une mère poule un poil trop protectrice, qui met légèrement mal à l'aise l'entourage de son fils. Mais plus on avance, plus on creuse un profil et une relation beaucoup plus sinistre. Jusqu'au jour où tout a basculé. Après avoir poussé son neveu du bord d'un précipice avec son enfant Seishi comme seul témoin, Seiko va tourmenter Seishi pour garder le silence, et là, Seishi va doucement remarquer qu'il a en réalité toujours été tourmenté et qu'il ne s'en était jamais rendu compte. Seishi sera littéralement étouffé par sa mère. Il n'arrivera même plus à ligner de mots ou de pensées. Il n'arrivera même plus à respirer. Les Liens du Sang racontent l'histoire de la relation la plus toxique et insoutenable qu'un esprit humain puisse imaginer. Une relation à sens unique, guidée par la figure absolue de la mère qui prend des proportions quasi surnaturelles. Pour Seishi, Seiko est tout pour lui. Il n'a aucun échappatoire et Seiko manipule ses sens, sa manière de penser, sa manière de percevoir les choses. Seiko c'est sa mère, Seiko c'est son ami, son ennemi, voire sa déesse. Seiko c'est la seule personne qu'il a, c'est son monde, Seiko c'est lui-même. Les Liens du Sang racontent cette relation, mais aussi le voyage en enfer de Seishi. On sera témoin de la dégradation spectaculaire de sa santé mentale à travers une horreur graphique qui ne peut s'expliquer que d'elle-même. Seiko s'est montrée maîtresse dans la tactique du gaslighting. Des tactiques de manipulation et d'abus mentaux qui consistent à renvoyer la culpabilité, à faire douter, jusqu'à troubler la mémoire. Sa manière de complètement isoler son fils, puis lui donner des signes d'affection au filigrame, en créant une dépendance, ou autre exaction d'une horreur telle qui place directement Seiko parmi les personnages de manga les plus exécrables jamais écrits. Seiko en elle-même est narcissique, dépressive et autodestructrice. On constate très vite que Seiko a un problème. Quand bien même elle nous mène sur le bout des doigts, il est plus difficile de comprendre ce qu'elle a exactement et pourquoi. Seiko est complètement dissociée socialement. Elle joue un rôle et tente de se manipuler elle-même pour y correspondre. Mais rien n'y fait. Intérieurement, elle est morte. Et ce vide destructeur se répercutera sur sa progéniture. Je veux dire, son nom est carrément la japanisation du mot « psycho ». Elle a donné naissance juste pour voir ce que ça lui rapporterait. Pour elle, son fils était un outil, une expérimentation thérapeutique pour se sentir mieux. Seichi n'a été conçu que pour combler son manque existentiel. Et avec elle, on ne sait jamais sur quel pied danser. Un coup, on fait ce qu'elle veut, elle se fâche. Un coup, elle te lâche pas d'une semelle puis te jette dehors. Un coup, on a de la peine pour elle, on se dit qu'elle a besoin d'aide. Sauf qu'en fait, on tombe dans son piège. Seiko utilise aussi ses maladies mentales pour faire culpabiliser et manipuler sur le bout des doigts. Allant jusqu'à simuler l'affect ou la détresse pour mieux contrôler son fils qui devient une extension d'elle-même. C'est génial ça ! Vu à quel point sa mère a 9000 mètres carrés dans sa tête, c'est comme si sa mère prenait possession de lui. Même lorsqu'elle disparaît de sa vie, Seiko est toujours là. Les sentiments de culpabilité aussi. Seiko est un personnage à part parce que cette relation infâme est on ne peut plus réelle. Le lecteur est hanté comme Seichi. Un matriarche domine le manga et a une attitude tellement précise qu'il se ressent comme un exutoire de son auteur. D'un traumatisme très personnel. Si je la place si haut dans le top, c'est pour le jusqu'au boutisme de l'insoutenable et du malaise qui s'accumule au fil des volumes. Et explose vers la fin de la série. Une fois arrivé au tome 12, Seiko a complètement gâché la vie de son fils, détruit sa jeunesse. Une ellipse douloureuse vient rappeler le point de non-retour du protagoniste. Tout est derrière lui, il est seul comme jamais et le fantôme de sa mère l'empêche de mettre fin à ses jours. Seichi finit par revoir sa mère, devenue sénile, inversant les rôles où le fils doit s'occuper de sa mère. Alors qu'elle est sur son lit de mort, l'image de sa mère se décompose et sans un mot, le fils et la mère discutent du bilan de cette relation horrible. Une mère qui n'aurait jamais dû en être une, un fils qui n'aurait jamais dû naître. Une relation qui disparaît et un souvenir qu'il est bon d'oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de soutenir cette chaîne à votre manière. Si vous souhaitez m'aider encore plus plus à hauteur d'un euro sur Tipeee, ce serait déjà d'une super sympa et de zio vous aurez aussi des avantages comme des vidéos à l'avance ou des tirages au sort avec des cadeaux à la clé. Je tiens à remercier de vive voix mes fidèles tipeurs. Inu Fefe, Arnaud le Mystérieux, Fake, Mewen, Lord Onyx, HKPK, Ozone, Keikoku la Luciole, Artak, Suril, Lily, Moldy the Dry, Nightmare, Raymond le Squeléton, The Solid Red Fox, Elgazdar, Ashton, Poloniaise, Gros fan de Nekoark, Chaiful, Pepe Mixi, Sirion, Akhenatonte, Kalistia, Nailox, Koya, Aitsutsu, Le Chat Japonais, Weisted 180, Molake, Okodoug et Fab the Hedgehog. Je tiens à prévenir que je serai absent pour le mois de juin. Au moment où cette vidéo sera publiée, je serai présent au Festival International de l'Animation d'Annecy et vous pouvez être sûr que je sortirai une vidéo débrief. La prochaine partie du top sera la dernière et aussi la plus longue. Ça risque de demander un peu de patience. Je me lance aussi sur des vidéos très ambitieuses pour la rentrée et j'ai très hâte d'y être. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je suis raciste, con ! T'es raciste ! Oui ! Hein ? T'es raciste ! Oui !